Partouche Poker Tour à Cannes, début de la troisième journée, je suis en compagnie d'un ami du team Winamax, Gabriel Nassif, qui aujourd'hui va nous expliquer comment il va faire pour gagner le tournoi. Gabriel Nassif, j'ai pas réfléchi à ça encore, c'est pas une mauvaise idée, j'ai 81 000, c'est quoi ? Donc c'est pas super énorme, mais la structure peut permettre quand même d'envisager de t'en sortir, parce qu'on est à 1 000, 2 000, c'est ça ? Ouais, il y a le temps carrément, mais j'ai une table où ça joue relativement serré, donc je vais essayer d'ouvrir quelques coups, pas trop. D'avoir une main quand j'ouvre, parce que je pense que ça défend, vu que je vais ouvrir petit, les grosses blindes vont défendre un peu, je pense, donc il faut quand même que je puisse taper un flop ou quelque chose. Alors est-ce que tu as l'intention de jouer encore plus serré qu'hier ? Est-ce que c'est possible ? Non, ça doit pas être possible. Hier j'avais, j'ai pas joué spécialement serré, mais j'avais, j'ai eu de la chance, j'avais une table compliquée, mais à la fois, il me laissait tranquille quand je relançais, il y avait des mid-off, il m'a pas su relancer une fois, je crois qu'il dormait. Je sais pas s'il trouvait que je jouais super serré ou quoi, mais, donc, et j'avais le mauvais, je sais pas, je trouve moi, par exemple, quand j'ai un stack de 40-50 grosses blindes, c'est l'idéal pour se faire 3-bet. Voilà, c'est difficile à jouer, c'est toujours entre deux et c'est compliqué. Ils 3-bet et t'as pas vraiment d'options à part... T'as pas de profondeur pour aller plus loin. Et s'ils te couvrent, et j'avais des tapis qui me couvraient derrière moi, mais j'ai eu de la chance, ils m'ont quasiment pas fait 3-bet, quoi, donc... Et tu connais la table avec laquelle tu vas jouer aujourd'hui, c'est la même qu'hier ou il y a eu un retirage ? C'est assez spécial, non, il me semblait que dans la plupart des tournois tu retires, non, et là on garde la même qu'hier, donc... Et le casting ? C'était marrant, c'est que des français, ça jouait sympa, serré, un peu, et ça montrait, tout le monde montrait son jeu, enfin quasiment tout le monde montrait ses cartes tout le temps. Genre une relance, je te sur-relance, je monte deux rois, je monte là, c'était bizarre, quoi, comme ambiance, mais bon, on verra, quoi. Et bon, c'est un tournoi assez fou, quand même, on voit des choses qu'on voit pas forcément dans tous les tournois professionnels à un prix de 8000 euros. Est-ce que tu peux, pour le fun, nous dire le truc le plus fou que t'as vu ces 3 derniers jours de tournois que t'as passé ? J'ai vu une main hier, où c'est Jérôme Zerbib contre un français qui joue bizarrement, on va dire. Jérôme relance, deux petites blindes, le français défend, flop, valet 8-6 il me semble. Jérôme attaque, payé, turn en deux, Jérôme fait tapis pour à peu près un peu plus que le pot, 20 000. L'autre réfléchit et dit, si je te paye c'est pour te faire une horreur, et 10 secondes plus tard paye. Jérôme, il montre 7 et 5. Donc voilà, tirage qu'un de pari debout pour hauteur 7. 7 et 5. Et l'autre joueur, il a payé avec ? L'autre joueur, il fait, on peut partager le pot tout de suite. Il a demandé au croupier si on pouvait pas. Et il flip-over 4-5 dépareillés pour double ventral, mais du coup il joue à cette carte quoi. Et Jérôme, River un As et Jérôme il gagne avec hauteur 7. Hauteur 7, bah hauteur 5. C'est l'une des mains les plus folles qu'on a vu. Il y en a eu beaucoup comme ça. Et deux, trois coups plus tard, il paye 3 000 UTG. David il fait tapis 25 000 et il paye avec Roi-Valet dépareillé 25 000 secs. Et David il avait deux rois. Et non, ouais, il était fou quoi. Bon bah espérons que tu vas bénéficier de nombreuses livraisons aujourd'hui. Et que ça va bien se passer. Pas trop quoi. Mais bon, je verrai ouais. Allez, un peu d'optimisme là. En direct du Partouche. On se retrouve pour le reportage du Day 3. A bientôt.